Le nombre de décès au plus bas en Italie depuis plus de deux semaines. En France aussi, le nombre de décès à l'hôpital est en baisse. Est-ce que ça veut dire que nous aurions dépassé le pic de l'épidémie ou est-ce qu'il faut être beaucoup plus prudent que cela ? Alors, je crois que ce qu'on observe en Italie et en Espagne, il faut quelques jours de confirmation, mais c'est un ralentissement de l'épidémie lié aux mesures de confinement qui ont été prises. Et en France, on a clairement des petits signaux de ralentissement, mais là aussi, il faut plusieurs jours pour se réjouir. Et quel que soit le résultat dans quelques jours, il faut maintenir l'effort collectif de confinement, de gestes barrières. Je crois qu'on ne le répétera jamais assez. Est-ce qu'on parle déjà trop de déconfinement ? N'est-ce pas trop tôt ? Quel est votre sentiment ? Alors, bon, je crois que d'un côté, il faut entretenir le moral des troupes, entretenir l'espoir en montrant qu'un jour, ça va s'arrêter. Et puis, pour un institut de recherche comme l'Inserm, nous parlons scientifiquement du déconfinement parce qu'il va falloir réfléchir, et on fournit des données au gouvernement, sur la stratégie de déconfinement. On n'imagine pas de pouvoir, du jour au lendemain, relâcher tous nos concitoyens sans aucune contrainte dans la nature. Ce qu'on a appris ces dernières semaines nous donne une leçon majeure sur les précautions à prendre.